Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Une Nouvelle Astuce, la quatrième de ce mois de décembre pour le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va dans l'application Message. Au fil des années, l'application Message a bien changé. On peut, lorsque vous appuyez sur un message que vous avez envoyé vous-même, supprimer le message, ça c'est depuis peu. On peut également modifier ce message. Si vous avez un message reçu, vous pouvez faire la même chose, notamment répondre à ce message, ou tout simplement créer une réaction, dire que vous êtes content, que vous aimez, que vous n'aimez pas, etc. Plus ancien encore, c'est lorsque vous envoyez un message, vous maintenez ce bouton juste ici. Vous avez donc tous ces effets textuels, vous allez pouvoir envoyer à l'encre invisible, etc. Donc ça, vous connaissez, c'est un petit peu vieux. Il y a également la même chose, mais avec l'arrière-plan. Et d'ailleurs, à propos de l'arrière-plan, il y a deux choses. La première, c'est que ça s'envoie des fois automatiquement. Si vous envoyez bananer, vous allez avoir un effet de feu d'artifice. Et puis j'avoue que c'est un petit peu triste. Depuis des années, ça n'a pas bougé, vraiment, on a toujours les mêmes arrière-plans. Apple ne fait pas grand-chose là-dessus. Mais revenons donc à l'objet de cette vidéo. Lorsque vous recevez un message vocal, parfois c'est long, c'est long, ça n'en finit pas. Vous aimeriez passer, et c'est possible. Vous maintenez enfoncé le bouton lecture, voilà. Et vous avez donc le choix entre différentes vitesses. Et n'hésitez pas, si votre interlocuteur est vraiment très lent à parler, vous pouvez aller jusqu'à vitesse fois 2. Voilà pour cette astuce du jour. Et demain, on se retrouve pour une nouvelle astuce qui concerne ChatGPT. Un truc sympa, on peut se créer un petit quiz très facilement. puisque maintenant ChatGPT gratuitement parle. On va donc voir ça dès demain. Ho, ho, ho !